Salut à vous qui pensez que la voix du peuple sort avant tout des urnes, et puis salut à vous qui pensez plutôt qu'elle sort de l'insurrection et de la rue, et puis, surtout, salut à vous qui avez bien conscience qu'en fait, la voix du peuple, ça veut pas dire grand chose, parce que le peuple, c'est un mot fourre-tout qu'il faut arrêter d'utiliser à tout bout de champ ! Aujourd'hui, en effet, on va avoir une vidéo qui va être marquée par deux élections, d'abord une élection d'une assemblée constituante, et ensuite une élection présidentielle, et au milieu de tout ça, on va avoir aussi des insurrections et des émeutes, histoire de doser un petit peu entre ceux qui préfèrent quand ça pète de tous les côtés et ceux qui préfèrent quand on met le bulletin dans l'urne. Ça va donc être un épisode assez dense, assez chargé, qui va nous emmener de fin avril début mai 48 à décembre. Alors reprenons là où on s'est arrêté la dernière fois avec les fameux résultats de ces élections d'avril 1848. Déjà, ces résultats, ils vont être difficiles à analyser, parce qu'à l'époque, on n'a pas de parties bien tranchées, avec des étiquettes bien précises, et pourtant, même quand on a ça, c'est pas toujours facile de situer qui est qui par rapport à qui. Ensuite, parce que ben, comme aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est pas forcément parce qu'on a une étiquette qu'on la respecte dans les faits. On a bien vu des gens, par exemple, qui disaient socialiste alors que leur programme n'avait rien de socialiste. Eh ben, à l'époque, c'est la même chose. On a tout un tas de gens qui se disent républicains parce que c'est à la mode, mais dans les faits, ils sont plutôt monarchistes, simplement, ils ont bien compris que c'était pas la meilleure étiquette pour se faire élire sur le moment. Donc, ça va être assez compliqué d'établir une répartition, et en fait, tous les graphiques en camembert que vous pouvez avoir partout, y compris sur même le site de l'Assemblée nationale, qui essaient de dépeindre un petit peu les résultats des élections, eh ben, c'est forcément des graphiques faux, parce qu'on a énormément d'inconnus, et d'ailleurs, parce qu'il y a plein 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 de députés, ils sont quand même dans les 900, hein, il y en a plein dont on connaît pas les positionnements, parce que les mecs ont été juste totalement discrets, sont des purs anonymes au milieu de cette masse, et donc on peut pas faire d'analyse aux députés prêts, ou même à la dizaine de députés prêts. Alors essayons de schématiser, et ça va être du schéma très grossier, vous allez voir, on va même pas arriver à 900 au final, en faisant l'addition même des valeurs hautes. En gros, on estime qu'il y a entre 400 et 500 députés qui sont ce qu'on appelait des républicains modérés, c'est-à-dire plutôt sincèrement républicains, mais tout aussi sincèrement modérés. Ensuite, on aurait entre 200 et 400 conservateurs, qui se soient présentés comme républicains ou pas, mais qui, dans les faits, sont des monarchistes de toutes les tendances, hein, orléanistes comme légitimistes. Et puis, selon les estimations là aussi, on va entre 50 et 200 républicains qu'on appelle avancés, c'est-à-dire des républicains pour qui la République doit être démocratique et sociale, voire qui sont des socialistes. Donc globalement, si on analyse les résultats, la chose à retenir déjà, c'est que les socialistes, qui étaient une part importante, hein, du mouvement parisien au moment de la Révolution, dans les urnes, ils se font laminer. Ils sont très nettement minoritaires. Pas inexistants, mais très nettement minoritaires. Ensuite, le reste du résultat est plus compliqué à analyser, parce que je vous ai donné des fourchettes très larges, entre 400-500 républicains modérés, entre 200-400 royalistes... Tout ça, ça rend les équilibres assez difficiles à évaluer. En fait, pendant longtemps on a considéré que c'était une victoire des républicains modérés avant tout, aujourd'hui on est plus prudent, on se demande si c'est pas finalement plutôt les conservateurs, tendance presque anti-républicaine, qui auraient tiré leur épingle du jeu dans ces élections. Dans tous les cas, on a une république qui, malgré tout, a été globalement acceptée dans les urnes. Déjà parce que les membres du gouvernement provisoire ont tous été élus, que les représentants du gouvernement en province, les fameux commissaires de la République, ont souvent aussi été élus, ce qui témoigne d'une acceptation du nouveau régime. Si on prend Lamartine, lui, c'est le cador absolu, il est élu dans dix départements différents, puisqu'à l'époque on peut se présenter dans plusieurs départements, après faut juste en choisir un, et il est le premier des élus de la Seine. Donc Lamartine, à ce moment-là, c'est l'homme fort, incontournable, c'est la personnalité du moment, ce qui est logique, puisqu'on a du suffrage universel, et donc le fait d'être connu, ça donne un avantage, évident. Ensuite, si on va plus largement, on a une composition de l'Assemblée qui est très différente de la précédente. On retrouve des propriétaires, des industriels, aussi quelques ecclésiastiques comme on pouvait trouver sous la monarchie de Juillet, mais on a surtout une grosse percée de tout ce qui relève des professions intellectuelles moyennes, notamment des avocats, des journalistes, et puis on a aussi une apparition des paysans et des ouvriers. Alors ils sont pas nombreux nombreux, mais ils apparaissent. Maintenant, il faut rester nuancé, parce que malgré tout, on a un nombre non négligeable de députés de la monarchie de Juillet qui sont réélus. En fait, on a 165 députés de 1846 qui sont réélus, ce sont principalement des gens qui viennent de ce qu'on avait appelé l'opposition dynastique, c'est-à-dire la gauche monarchique, en gros sous la monarchie de Juillet, des gens comme Odilon Barreau, comme Charles de Rémusa, ce genre de personnages-là. Il y en a un par contre qui, pour l'instant, a été écarté, c'est Thiers, qui s'est fait battre. Donc, vous voyez qu'on a une assemblée qui est assez hétéroclite, qui globalement accepte la République, mais enfin avec à l'intérieur tout un tas de gens qui pourraient la voir s'effondrer. Donc on a quelque chose d'assez particulier, mais en tous les cas, on a une assemblée qui a été élue au suffrage universel masculin, qui est donc une photographie des opinions à un moment précis, telles qu'elles se sont exprimées. Alors ce résultat, il plaît pas partout. À Rouen, notamment, il y a un problème qui tourne autour de l'élection elle-même, qui a opposé en fait deux grands personnages. D'un côté, on avait le commissaire de la République, Deschamps, qui était un grand promoteur des ateliers nationaux, et donc qui était un petit peu le candidat des ouvriers, et en face on avait le procureur, Sénard, qui lui était, on va dire, un représentant plus conservateur de la bourgeoisie bien installée, et notamment peut-être un peu hostile aux ateliers nationaux. Or c'est Sénard qui est élu. Et au lendemain de cette élection, eh bien on va avoir un soulèvement ouvrier, une protestation ouvrière, qui n'est pas simple à analyser. Est-ce que c'est une contestation du résultat de l'élection ? Pas forcément. En revanche, c'est un moyen de rappeler que les ouvriers existent, qu'ils en ont besoin de ces ateliers nationaux, et qu'il faudrait pas les leur supprimer. Or, l'événement dégénère un peu, il y a une charge de cavalerie qui fait des blessés, ça tourne en insurrection, et il y a une répression dans le sang, il y a plusieurs morts. Alors d'un côté, du coup, on voit bien ici que la République sociale a essayé de se battre et s'est fait battre, Sénard devient aussi un peu le héros de ceux qui considèrent que la République doit être ferme face à ce genre de mouvement, mais on voit bien que la question sociale et la question des ateliers nationaux a cristallisé les tensions. D'ailleurs, on a vu le même genre d'événement, mais sans les morts, à Limoges par exemple. Donc, on a une République qui est acceptée dans les urnes, mais ce résultat ne plaît pas à tout le monde, et on sent bien à cette époque, certains commencent à l'écrire, que la vision beaucoup plus sociale de la République, elle commence à battre de l'aile et à s'effondrer. Et donc, le 4 mai, on a la première réunion de l'Assemblée, qui se réunit dans une salle qu'on appelle la Salle en Carton, parce que, ben, au Palais Bourbon, on n'a pas de salle pour 900 députés, donc il faut créer une salle de toutes pièces dans une cour. C'est une salle avec une très mauvaise acoustique, ce qui n'est pas anodin non plus à l'époque, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de consigne de vote, et donc les grands discours peuvent faire basculer une discussion autour d'un texte, et on est à un moment où parfois, oui, une extinction de voix peut changer le destin d'un débat, donc l'acoustique, ce genre de choses, ça joue aussi, on est à une époque où on n'a plus forcément l'habitude, mais au Parlement, on parle vraiment. Alors, cette assemblée, du coup, s'installe, va aussi choisir un président, et ce choix du président, là aussi, il est fort en symboles, il montre qu'on essaie de perpétuer un petit peu l'illusion lyrique de 48, puisque le président, ça va être Philippe Boucher, et Boucher, c'est quelqu'un dont j'avais déjà parlé dans ma dernière vidéo sur la série précédente, un penseur socialisant, on va dire, qui a notamment inspiré une revue ouvrière, l'Atelier, c'est un fervent républicain, mais qui a la particularité d'être aussi fervent catholique, donc ça peut plaire un petit peu à tout le monde. Bon, ça va pas durer, en fait, ce compromis autour de lui, parce qu'il va être jugé trop mou, justement, face à tout ce qui est insurrection et tout ça, et un mois plus tard, à peu près, on va le remplacer par le fameux Sénard de Rouen, dont je vous avais dit qu'il plaisait beaucoup aux conservateurs pour sa poigne, et donc il va être choisi d'abord comme président de l'Assemblée, puis finalement il va même carrément devenir ministre, parce que pourquoi pas ? Donc, là on a quelque chose de fort. D'autre part, ce 4 mai se joue aussi quelque chose d'important, c'est qu'on reproclame la République. Pourquoi on la reproclame ? On l'a fait une première fois le 24 février, on le refait ici, et en fait ce sont là encore deux visions de la République qui s'affrontent. Le 24 février, la République a été proclamée par une voix du peuple issue de la rue, de l'insurrection. Le 4 mai, c'est une autre forme de voix du peuple qui s'exprime cette fois-ci par les urnes, par le suffrage universel masculin. Et donc finalement on a deux journées qui proclament deux légitimités différentes, l'une par la rue, l'autre par les urnes, et on va voir que ça va rester le nœud du problème, hein, quelle est la République légitime pendant un long moment. Enfin, il faut trouver comment remplacer le gouvernement provisoire, et pour ça on va créer une commission exécutive, qui est un petit peu comme le directoire en son temps, un exécutif, un chef d'état à 5 têtes. Et ces 5 têtes vont être choisies parmi l'Assemblée. Alors, les trois premières sont choisies de façon assez unanime, c'est d'abord Arago, dont je vous avais dit qu'il avait été très consensuel, et ensuite Garnier-Pagès et Marie, qui incarnent plutôt la frange droite des Républicains, donc des gens qui viennent du gouvernement provisoire. Les deux autres, ça va être un peu plus compliqué, parce que je vous ai dit tout à l'heure, Lamartine est incontournable, et donc on le veut à la commission exécutive, mais Lamartine pose une condition à sa venue, c'est qu'il y ait aussi le Dru Rollin, qui incarne toujours cette volonté de réunir la République sociale et la République plus modérée, cette volonté de faire la passerelle entre les deux camps. Le Dru Rollin, c'est pas forcément le plus à gauche de la classe politique française à l'époque, loin de là, c'est pas un socialiste, mais pour la droite c'est déjà beaucoup, c'est même déjà un peu trop, et donc il serait plutôt réticent à l'avoir, mais sous ce poids de Lamartine ils sont obligés de l'accepter. Et donc on a cette commission exécutive, avec donc, comme je vous l'ai dit, Aragot, Garnier-Pagès, Marie, le Dru Rollin et Lamartine. Ce qui signifie déjà qu'eux ont été écartés de l'exécutif la frange la plus à gauche, notamment Louis Blanc et Louvrier Albert, qui y sont dégagés. D'autre part, on a aussi un ancien du gouvernement provisoire qui devient très important à l'Assemblée, c'est le fameux Marat, Armand Marat, qui lui est l'incarnation de cette ligne républicaine et conservatrice. Et attention hein, sincèrement républicaine et sincèrement conservatrice, ce qui fait que c'est une ligne qui va être quand même le cul entre deux chaises, parce que pour la droite monarchiste, le fait qu'il soit sincèrement républicain, c'est déjà un no-go. Et d'ailleurs, Marat, sa carrière va mal se finir, il va finir par crever dans une sorte d'anonymat total, pas longtemps après d'ailleurs, parce que, en fait, cette position-là, pendant très vite, elle va être intenable. Mais au moment de l'élection, dans les suites de l'élection, Marat est un incontournable avec ce qu'on appelle ces hommes du National, le journal dont il est le directeur, et donc au gouvernement, parmi les ministères, on va trouver beaucoup d'hommes du National. Et par contre, la gauche va être représentée par deux individus, Flocon, dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent, qui est le directeur de la réforme, qui est donc un homme d'inspiration socialiste assez affirmé, mais qui reste malgré tout quelqu'un d'attaché aux formes républicaines, qui est pas forcément favorable aux insurrections, et donc Flocon, on va lui confier le poste de ministre du Commerce et de l'Agriculture, et puis l'autre, qui va être encore une fois la bête noire de la droite, c'est Carnot, Hippolyte Carnot, à l'instruction, qui est un poste crucial, comme on va le revoir ensuite. Donc, vous voyez à l'issue de tout ça, que effectivement, ce qui comporte la part vraiment la plus socialiste ou socialisante de la révolution de 48, c'est clairement écarté désormais du pouvoir, puisque les urnes ont complètement changé la configuration du jeu politique. Dans ce contexte, une dizaine de jours après le 4 mai, on va voir survenir un événement qu'on va appeler l'affaire du 15 mai, qui est un événement assez complexe, donc je vais vous demander de vous accrocher pour bien suivre, qu'on a toujours encore aujourd'hui du mal à analyser, mais qui va se révéler crucial pour la suite. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bon, déjà il faut comprendre que cette nouvelle assemblée, forcément, elle fait perdre beaucoup d'espoir, à la gauche. On a Louis Blanc, par exemple, qui a demandé un ministère du travail et qui l'a pas obtenu, parce que le ministère du travail, ça serait vraiment un truc trop gauchiste à l'époque, donc on a déjà beaucoup d'espoir déçu. Et puis, il y a la question internationale, notamment la question polonaise. Les nationalistes polonais sont en difficulté à ce moment-là, et se pose la question de les aider. La France pose un soutien de principe, mais fait pas grand chose de plus, et à vrai dire, on se demande ce qu'elle pourrait faire. Et donc, dans ce vivier-là, eh bien, on a tout un tas de clubs et de journaux de gauche et d'extrême-gauche, qui appellent, le 15 mai, à une manifestation en soutien à la cause polonaise. Sauf qu'en fait, il n'est pas question que de la Pologne, ici. Il faut bien comprendre que souvent, les questions internationales se décalquent sur d'autres questions beaucoup plus nationales. On le voit aujourd'hui, nous, avec ce qui touche à la Russie contre l'Ukraine, où en fait ça se décalque aussi sur des positions politiques très particulières, qui touchent à des sujets franco-français. Et moi, j'en ai vu un exemple encore plus flagrant il y a quelques semaines, quand je suis allé en Irlande du Nord, à Belfast, où on a découvert qu'en fait, selon que les quartiers sont catholiques, pro-réunification irlandaise, ou au contraire protestants, pro-Royaume-Uni, eh ben, on va avoir affiché, dans le premier cas, un soutien très fort à la Palestine, et dans le deuxième, un soutien très fort à Israël. Et en fait, ce que je veux vous montrer par là, c'est que souvent, ces questions de politique étrangère se décalquent aussi avec des enjeux tout à fait nationaux, tout à fait intérieurs, et c'est exactement ce qui se passe avec cette journée du 15 mai, où il est assez assumé, notamment par des gens comme Proudhon, qu'à travers la Pologne, on défend aussi une vision de la République, la République démocratique et sociale, qui était espérée en février 48, et qu'on veut essayer de rappeler aux députés, à la classe politique, que cette vision-là n'est pas morte. Et donc on a cette manifestation qui déboule à l'Assemblée, Assemblée qui est très mal protégée, et les manifestants rentrent dans la salle, les débats se poursuivent malgré tout, parce que Boucher sait pas trop comment gérer l'histoire, et ça vire très vite au gros bordel ! On a parmi les députés un des rares socialistes qui a été élu, la plupart c'était pris une branlée, les Blanquis, Cabé et autres, mais on a Barbès qui avait été élu, vraisemblablement plus tôt parce qu'il était l'enfant de son département et donc il a été élu que pour ses idées sociales, mais en tout cas Barbès commence, vraisemblablement parce qu'il a vu Blanquis et qu'il veut pas se faire damer le pion par son rival, à lancer des noms de gens qui pourraient former un nouveau gouvernement provisoire... Enfin on a cette espèce d'effusion, puis on a des gens qui refusent d'y prendre part, c'est-à-dire que par exemple on acclame le nom de Louis Blanc, et Louis Blanc lui par contre, non non, il est député, il a pas envie du tout de se mêler à ces histoires-là, il a pas envie de se lancer dans une insurrection mal branlée... Donc on a tout ça, au milieu de tout ça on a un type assez obscur, Allosius Hubert, qui monte à la tribune et qui dit carrément que, au nom du peuple, l'Assemblée est dissoute, ce qui fait que là on passe d'une insurrection à une tentative de renversement du pouvoir, à un coup d'État, et puis finalement, la garde nationale arrive, reprend en pied, et l'Assemblée vote très vite des sanctions. Ce qui fait qu'on a très vite une reprise en main, parce que les députés ont eu très très peur, que du coup on vote des sanctions très fortes, on décapite en fait le mouvement socialiste, c'est-à-dire que Blanqui, Barbès, tout un tas d'autres comme ça partent en prison, Louis Blanc y échappe de peu parce qu'il arrive à défendre sa bonne foi et le fait qu'il n'était pas favorable à ce mouvement-là, par contre on a le fameux ouvrier Albert, Alexandre Martin, qui est envoyé lui aussi en prison. Je sais pas si vous voyez le symbole, un mois avant il était ministre le gars, et là, en prison. Donc on a tout ça, déjà, on a aussi le fameux Marc Cossidière, le préfet de police de Paris, qui venait vraiment de la mouvance la plus radicale, et qui plaisait pas forcément du coup à la droite de ce point de vue-là, bon bah cette fois-ci ils sautent parce qu'on le juge trop intransigeant, donc on a vraiment une journée qui a servi en fait à la fois à faire très peur à la droite et même aux modérés qui du coup vont se déporter vers leur droite, parce qu'ils ont peur, et d'autre part qui a complètement décapité la gauche, donc le bilan est globalement négatif pour la gauche on va dire. Alors forcément, il faut expliquer cette journée, et c'est pas simple. Parce que l'explication à l'époque de la droite et qu'il y a eu complot pour essayer de mettre en place un gouvernement révolutionnaire, on imagine par exemple, on a des clés de lecture qui remontent à la Révolution, bah qu'on a un coup qui était un peu similaire à ce qui s'est fait fin mai début juin 93, quand, sous la pression de la foule parisienne, des sans-culottes, la Convention a dû exclure les députés girondins. Est-ce qu'on n'aurait pas ici un coup du même ordre, une tentative du peuple parisien de reprendre le pouvoir sur l'Assemblée et d'éliminer tout ce qui lui plaît pas ? Et du coup de contester la voix de la province ? C'est une grille de lecture qu'on a à l'époque, sauf qu'en fait le mouvement était clairement pas assez bien organisé pour être une vraie tentative de coup d'État concertée. On a au pire une grosse impro. De l'autre côté, on a eu des interprétations qui y voient plutôt un complot venant de la droite et des franges plus proches du gouvernement, puisque à qui profite le crime ? Très clairement à la droite, c'est la droite qui en sort renfercée de cette peur. Et ça, c'est notamment une thèse qui a été soutenue par Guillemin, mais qui pour une fois a eu plutôt un peu d'écho dans les milieux universitaires, notamment en s'appuyant sur le fait que le fameux Hubert, là, qui a crié que l'Assemblée était dissoute, ben il avait un passif assez sombre, qu'il avait été notamment indicateur de police sous la monarchie de Juillet, et donc peut-être qu'il avait eu un rôle de provocateur. Et ça, c'est une question assez durable, en fait, dans l'histoire des mouvements sociaux, la place des provocateurs de police. Parce que c'est une technique qui existe, celle de pousser le mouvement à se radicaliser pour avoir des comportements que la majorité de la société n'accepte pas, et du coup pour le décrédibiliser. C'est un comportement policier qui existe. Mais d'un autre côté, des radicaux qui vont au même comportement sans être mandatés par la police, parce qu'ils croient que c'est la meilleure technique, il y en a aussi ! Et là, en l'occurrence, même sans Hubert, il y en avait pas mal d'autres, des socialistes tout à fait engagés dans l'Assemblée, et qui eux, par contre, étaient sincèrement convaincus qu'ils pouvaient proclamer un nouveau gouvernement ou ce genre de choses. Donc c'est toujours la difficulté ! C'est qu'on a la même chose aujourd'hui avec les fameux casseurs, hein, on a des gens qui disent c'est des flics déguisés, et il y en a sûrement, et il y en a d'autres qui disent, ben non, c'est des gens qui sont sincèrement convaincus que péter des vitrines, ça va les aider à développer leur cause, et il y en a aussi ! Et le problème, c'est que d'ailleurs souvent, les seconds nient l'existence des premiers, parce que sinon ça voudrait dire qu'ils bossent main dans la main avec les flics à leur corps défendant, mais le fait est qu'on a ces vents contraires qui se développent, et qui rendent les choses difficiles à analyser. Et de fait, même si, comme je vous ai dit, Guillemin a eu un petit peu d'audience dans les années 60 sur ce sujet-là, ben déjà dans les années 70, on a par exemple Maurice Agulon, sur qui je m'appuie beaucoup pour faire cette vidéo, qui relaye cette thèse de Guillemin, mais tout en disant, par contre, de plus en plus, elle est critiquée. Et le fait est qu'aujourd'hui, on part plus sur la théorie que c'est juste un gros bordel, qu'il y avait peut-être effectivement des provocateurs, il y avait aussi des gens tout à fait sincères, qui avaient pas de volonté de coup d'état initial, mais que dans le feu de l'action, il y en a peut-être qui s'y sont vus, et en fait, on a eu juste un gros boxon. La question importante, de toute façon, c'est les conséquences de ce gros boxon. Comme je vous ai dit, ça fait peur à tout un tas de modérés qui vont se déporter beaucoup plus vers la droite. Et du coup, ça tape dans les jambes du mouvement, comme je vous ai dit, du national tout à l'heure, des gens comme Marat et tout ça, qui eux, aspiraient à une voie médiane. Cette voie médiane, elle devient de moins en moins possible quand le monde se polarise. Et il se trouve que là, le monde se polarise. On en a un exemple flagrant avec des élections partielles début juin. Ces élections partielles, c'est quoi ? C'est que quand il y a des gens comme Lamartine qui ont été élus dans dix départements, ils doivent en choisir un, et du coup, il faut refaire des élections dans les neuf autres. Bon ben là, on en a comme ça plusieurs. Eh ben, les élus, ou en tout cas les candidats de cette frange médiane du national se font laminer, et par contre, on va voir des gens des deux franges plus radicales, à gauche comme à droite, être élus. À gauche, on va avoir Poudon, et à droite, on va avoir Thiers, qui fait son retour. Donc vous voyez que l'événement a polarisé. Ceux qui étaient modérément à gauche vont avoir tendance à se pencher un peu plus, et ceux qui étaient modérément à droite vont aller carrément à droite parce que ben, ils y voient leur seule hypothèse de survie. Enfin, il y a des conséquences aussi très nettes à l'événement. D'une part, dès le lendemain, la commission du Luxembourg est dissoute, cette fameuse commission qui devait discuter du droit du travail. On considère qu'elle a été complice de l'événement, et donc en fait la droite profite justement de l'effet de choc pour la faire supprimer. Et d'autre part, on va voir apparaître au ministère un nouveau ministre qui va être très important, ministre de la guerre, Eugène Caveniac, dont on va avoir l'occasion de reparler bientôt. Malgré tout, et malgré la fin de la commission du Luxembourg, l'Assemblée n'est pas complètement fermée à la question sociale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux façons de l'aborder, la question sociale. On peut essayer de l'attaquer à la racine, c'est-à-dire dire voilà, il y a des inégalités, il y a de la misère, on va aller à la cause de ces inégalités et les détruire. Ou au contraire, on peut les attaquer par les conséquences, dire voilà, il y a de la misère, c'est bien triste, mais on va pas changer le système, il est très bien comme il est. Par contre, on va essayer d'atténuer les conséquences de la misère. C'est un peu ce que va essayer de faire cette nouvelle Assemblée constituante assez conservatrice, notamment en lançant de grandes enquêtes sur les conditions de travail, sur le travail agricole et industriel, pour essayer de documenter tout ça et de voir ce qu'on peut essayer d'améliorer. Et c'est des enquêtes dont on aura l'occasion de reparler parce qu'elles vont avoir leur importance par la suite. Mais c'est quelque chose qui s'inscrit là tout à fait dans l'esprit de ce qu'on avait vu sous la monarchie de Juillet. D'autre part, l'Assemblée essaie de maintenir une espèce d'unité républicaine, de maintenir encore avec difficulté cette illusion lyrique, notamment par de grandes fêtes républicaines, c'est un truc qui a déjà été utilisé sous la Révolution, sauf que ça marche pas vraiment en fait, ça suit pas. D'autre part, très vite, on se heurte à un problème vis-à-vis des campagnes. Parce que, en juin, il se passe quelque chose, c'est qu'on commence à prélever les impôts, notamment le fameux impôt des 45 centimes dont je vous avais parlé, qui est une augmentation des impôts de 45%, et qui a été confirmée par l'Assemblée constituante, c'était initialement une décision du gouvernement provisoire, et d'autre part, l'augmentation aussi d'impôts directs sur, par exemple, les boissons et le sel, qui, là, viennent toucher très durement aussi les ruraux, et qui, là aussi, sont confirmés par la constituante. Ce qui pose un problème à l'électorat paysan, parce que, d'un côté, ça leur est invivable en période de crise, mais de l'autre côté, c'est l'Assemblée qu'ils ont élue qui a confirmé ça. Donc pour une fois, ils peuvent pas dire juste, ça nous est imposé par Paris, c'est injuste, cette fois-ci, ce sont leurs députés qui ont fait ça. Alors, la situation va être complexe. D'un côté, l'impôt est globalement bien prélevé, et d'ailleurs, le pays évite la banqueroute comme ça. De l'autre côté, on a des endroits, notamment dans le sud-ouest, où on va avoir des soulèvements, parfois aidés par la garde nationale, parfois qui vont durer un petit moment, qui vont être réprimés, des soulèvements antifiscaux. Dans l'ensemble, malgré tout, ça s'est plutôt bien passé, mais, par contre, ça laisse une empreinte durable dans la paysannerie. Déjà, parce que la paysannerie qui pouvait croire que la République allait les protéger, ben voilà que la République vient leur taxer du pognon. En plus, ce pognon, à quoi leur semble-t-il aller servir ? Ben, à entretenir les Parisiens, et notamment les ateliers nationaux, et comme on va le voir, vu de la campagne, ça passe un peu pour payer des paresseux, d'une certaine manière. Et donc, ça, ça plaît pas du tout. Et donc, au final, tout ça va avoir un effet, qui est que la paysannerie va petit à petit se déporter, ou se redéporter, de la République vers les élites locales, que soient les grands bourgeois ou les grands propriétaires, surtout monarchistes, légitimistes, ou vers une idéologie qui monte petit à petit, qui est le bonapartisme. De l'autre côté, on a aussi des mouvements urbains autour du travail, notamment parce que dans cette idée, dans cet esprit très démocratique, avec le suffrage universel masculin, ce genre de choses, on se met à imaginer aussi d'autres modes de fonctionnement, de gestion du travail, un fonctionnement plus associatif, voire un fonctionnement régi par le suffrage universel. On se met à imaginer une République qui permettrait de se débarrasser de ce qu'on voit comme des parasites, que ce soit le patron ou le créancier. Cette idée finalement que le travail pourrait être juste géré par les travailleurs de façon démocratique et administrée comme telle. Quelque chose qu'on va retrouver ensuite de longue date, même si ça a beaucoup disparu aujourd'hui, cette idée à l'autogestionnaire, mais enfin ça a longtemps existé quand même. Et donc, on a ça qui se nourrit. Évidemment, ça fait très peur aux patrons, puisqu'on veut les faire sauter, mais ça va faire très peur plus largement, et notamment dans la ruralité. Parce que, finalement, on a des milieux qui se connaissent peu. Le milieu rural, le milieu ouvrier urbain se connaissent peu, se parlent peu, sauf par le biais éventuellement des migrations saisonnières. C'est des gens qui partent des campagnes, travaillent à la ville, puis qui reviennent à la campagne, ce genre de choses, qui peuvent aider à faire circuler des idées comme ça, mais autrement, ben on a des fois des milieux qui ne se connaissent pas du tout. Ce qui fait que, dans les campagnes, on entend parler de ces milieux associationnistes, ce genre de choses, on a très peur pour sa petite propriété, alors qu'en fait elle est pas du tout menacée par ce genre de mouvement-là. Mais du coup, ça va contribuer à nourrir une peur du rouge à la fois chez ceux qui ont légitimement de bonnes raisons d'en avoir peur, hein, les grands propriétaires, ce genre de choses, mais aussi chez des gens qui, en fait, auraient sûrement eu plutôt intérêt à suivre ce genre de mouvement, parce que ça aurait pu leur bénéficier aussi dans la petite paysannerie, voire chez les donneurs de bras, finalement, de la ruralité. Enfin, je vous ai dit qu'à l'Assemblée, les choses sont très polarisées, et ça se polarise notamment sur la question des ateliers nationaux, parce qu'ils ont juste trop de succès, il y a de plus en plus de travailleurs qui s'y rendent, et le dirigeant des ateliers, Émile Thomas, se lamente de pas pouvoir les utiliser convenablement. Ce qui fait que, je vous l'avais dit, on a de plus en plus d'ouvriers qui vont dans ces ateliers mais qui sont payés sans avoir de travail, et donc ça aboutit à ce qu'un député très à droite, le légitimiste Falou, qui va être quelqu'un d'important, vous gardez son nom en tête, qualifie de grève à 175 000 francs par jour. Et c'est une idée qui est assez répandue. Donc se pose la question de comment on va réussir à transformer ça en quelque chose d'autre, d'autant que ces ateliers nationaux, ils ont récupéré aussi toute la commission du Luxembourg, tous ces gens qui siégeaient à la commission, tous ces ouvriers, tout ça, qui réfléchissaient à leurs conditions de travail, comme la commission n'existe plus, ben ils sont repartis vers les ateliers. Et vos ateliers, du coup, ils discutent politique, surtout quand ils n'ont pas de travail sous la main. Ajoutons à ça que, de plus en plus, on commence à parler là aussi de Bonaparte, de ces idées sociales, sur lesquelles je vais revenir plus tard, ben tout ça fait qu'en plus, ces ateliers nationaux, on commence à les voir à droite comme un vivier politique qui pourrait fomenter des insurrections. Donc tout ça, ça coûte de l'argent et ça fait peur, donc vous vous doutez que ça a un destin assez compliqué. Alors Lamartine, qui est toujours à la recherche de compromis, a une idée. Si vous vous souvenez, à la toute fin de la dernière série, je vous ai parlé du fait que dans cette époque d'explosion du chemin de fer, où on avait plein de petites compagnies privées qui se créaient, Lamartine, lui, avait des grandes idées de nationalisation du chemin de fer. Et bien dans la continuité de tout ça, comme on a eu cette espèce de grosse bulle spéculative autour du rail et que plein de chantiers sont à l'arrêt, Lamartine propose que l'État fasse d'une pierre deux coups. L'État pourrait financer, reprendre en main la construction des chemins de fer abandonnés, et y faire bosser les gens des ateliers nationaux. Comme ça, ça donne du travail, ça crée des infrastructures, ça modernise le pays, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, sauf les grands patrons qui y voient une attaque à leur propriété privée et à leur liberté d'entreprendre. Et donc ce plan-là, que pourtant Émile Thomas, le dirigeant des ateliers nationaux, qui est loin d'être un gauchiste, commence à envisager lui aussi, eh bien ce plan-là prend du plomb dans l'aile. Déjà parce que le ministre des Travaux publics, très là, fait virer Émile Thomas, tant qu'à faire, pour être tranquille, et puis parce qu'en fait, tout le monde, que ce soit à l'Assemblée ou même au sein de la commission exécutive, n'est pas d'accord sur la marche à suivre au sujet de ces ateliers nationaux, entre ceux qui essaient de réfléchir à comment les préserver en les améliorant et ceux qui veulent carrément les supprimer. Donc vous voyez que, même si on a eu un changement de direction politique et tout, on reste à un moment où il y a de grands débats, de grands désaccords, et une grande vivacité politique, une grande réflexion et tout un tas de champs des possibles, finalement. Alors a priori, vous savez comment ça va se finir. On a en fait une sorte d'intense campagne de lobbying, venant, on va dire, du centre droit jusqu'à l'extrême droite, de gens comme Marat jusqu'à des gens comme Fallou, qui vont faire pression, qui vont utiliser tout un tas de réseaux, notamment le ministre Trella des Travaux publics, pour aboutir, finalement, à une législation, le 21 juin, qui, dans les faits, dissout les ateliers nationaux. Dans la pratique, elle dit surtout que ceux qui ont moins de 25 ans doivent s'arrangler dans l'armée, et que les autres doivent se préparer à partir en province, s'ils veulent continuer à toucher leurs soldes. Dans les faits, du coup, les ateliers nationaux parisiens sont dissous. Concrètement, en réponse, dès le lendemain, le 22 juin, on voit s'ériger des barricades dans Paris. Et la géographie des barricades du 22 juin est très différente de ce qu'on avait vu en février, puisqu'on voit une vraie disparité entre l'Est et l'Ouest parisien. L'Ouest plus riche et épargné, l'Est par contre, là où sont les pauvres, se couvre de barricades. On a un mouvement qui est aussi socialement assez différent de ce qu'on a vu précédemment. C'est un mouvement qui est beaucoup plus ouvrier. Des ouvriers qualifiés, des gens comme ça, éventuellement des petits patrons, ce genre de choses. Pas forcément beaucoup de très très pauvres, mais enfin on a un peu de tout ça. Et par contre, ceux qui étaient les avocats, les journalistes, les étudiants, et aussi les gardes nationaux, ne vont cette fois-ci pas faire partie du mouvement. Du coup, on peut approcher ce mouvement avec une analyse beaucoup plus de lutte des classes, comme on l'avait fait pour février 48, c'est ce qui a beaucoup été fait. On va voir que ça va être à nuancer beaucoup quand même, ne serait-ce déjà, parce que, encore une fois, il ne faut pas négliger le rôle des solidarités locales. Des fois, les habitants d'un immeuble peuvent se sentir unis, y compris avec le propriétaire, par une cause commune face au quartier d'en face. Donc il y a tout un tas de solidarités comme ça qui se mélangent et qui jouent aussi dans cet engrenage-là. Ce qui est certain, c'est que ces gens sont unis par un idéal, la défense d'une république démocratique et sociale. Or, en face, il y a aussi un camp assez net, qui va à la fois contenir tout un tas de conservateurs qui ont juste peur du mouvement social, mais aussi de sincères républicains, qui considèrent juste que la république légitime, c'est celle qui est sortie des urnes, qu'on peut pas aller à son encontre, et qu'il faut donc défendre l'ordre républicain. Et là-dedans, on va y trouver notamment des gardes nationaux, ce genre de choses. Donc il faut pas forcément y voir juste un esprit de répression, il y a aussi des gens qui sont par conviction républicaine, même si c'est une conviction qui se fait au bout du fusil. Au point qu'on peut trouver dans ceux qui vont venir lutter contre les insurgés, des gens qui, à côté de ça, sont sincèrement sensibles à la cause ouvrière. Et puis d'autre part, on va trouver, même s'ils vont arriver trop tard pour vraiment intervenir, une centaine de milliers de gardes nationaux, de provinces, qui se mobilisent pour converger vers Paris pour réprimer le mouvement. Et dans ces gardes nationaux, on va trouver de tout, ça va de l'aristocrate aux paysans, en passant par le petit bourgeois et même l'ouvrier. Pourquoi ? Bah parce que tous ces gens sont unis par le fait qu'ils viennent de province, et qu'ils constatent qu'une fois encore, les parisiens essaient de leur voler leur vote, d'une certaine manière. Il y a eu des députés élus par la province, et là, une fois encore, Paris s'insurge contre un pouvoir élu, et va essayer de redicter sa loi au reste du pays. C'est en tout cas la lecture qui est donnée. Et c'est ce qui explique cette masse de gens qui montent, même s'ils vont pas avoir le temps vraiment d'intervenir dans la répression elle-même, mais qui montrent qu'il y a aussi ce clivage Paris-Province, qui est quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs pendant la Commune. Et on ne peut pas lire ces événements sans comprendre aussi cet enjeu qui se joue là, ce sentiment que tout le pays, finalement, hors de la capitale, a l'impression d'être dépossédé de son vote. Et donc au-delà des questions de lutte des classes, il y a aussi cette question de légitimité politique. Enfin, il faut pas négliger que la grande force de la répression pendant ces journées de juin 48, ça va être la fameuse garde mobile qui a été créée au début de la république. Et cette garde mobile, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que c'était pas des riches qui étaient des défenseurs de l'ordre établi, non, ce sont souvent des chômeurs, des pauvres, qui sont venus s'enrôler pour trouver un travail, un statut, et aussi par un idéal de défense de la république, parce que la garde mobile était créée pour défendre la république dans la foulée d'une révolution, et qu'elle pouvait aussi servir à la défendre contre des contre-révolutionnaires. Alors comment expliquer ça ? Qu'on ait des ouvriers aussi, des gens qui sont issus des classes populaires, qui vont tirer et réprimer parfois férocement d'autres ouvriers. Alors Marx et Engels avaient une explication toute faite, ces gares mobiles, ce sont le lumpenproletariat, une sorte de sous-prolétariat dégénéré, des très pauvres, à la limite de la criminalité, voire carrément issus des milieux criminels, et qui se sont affrontés à un prolétariat de vrais fiers travailleurs, les ouvriers. Sauf que cette analyse tient mal en fait, quand on regarde dans le détail, la composition de la garde mobile est pas différente de celle des anciens ouvriers des ateliers nationaux. Ce sont le même genre de personnes, avec une différence entre les deux, c'est que dans un cas, la garde mobile, il y a un encadrement qui subsiste, alors que dans l'autre, ben les ateliers nationaux, l'encadrement a disparu, et donc se crée autre chose, un mouvement social. Dans tous les cas, face à l'insurrection, il y en a un qui va jouer un rôle crucial, c'est le ministre de la guerre, le fameux Cavéniac. Et en fait, dans un premier temps, il va laisser l'insurrection se déployer, pour mieux ensuite, les 23 et 24 juin, démanteler progressivement et méthodiquement les barricades. Au point que certains, au sein de la commission exécutive, se demandent s'il a pas laissé prospérer l'insurrection pour mieux pouvoir la réprimer, d'autant plus sévèrement, et en ressortir avec un peu plus de gloire. Parce qu'on a des gens, au sein de la commission exécutive, notamment Lamartine, qui, là encore, auraient préféré chercher une solution plus de compromis avec les émeutiers, qui auraient voulu quelque chose de plus sage. Évidemment, l'Assemblée n'est pas partante du tout pour ça. Ce qui fait qu'en fait, eh bien, la commission exécutive, après à peine un mois et demi d'existence, va être dissoute par l'Assemblée, et que Cavéniac se voit confier les pleins pouvoirs. Donc finalement, l'insurrection aura eu aussi cet effet-là, qu'un militaire, ministre de la guerre, se retrouve avec les pleins pouvoirs pour réprimer, mais ensuite aussi pour gouverner, et que le gouvernement plus modéré est écarté. Encore une fois, face à une insurrection radicale à gauche, la droite se radicalise aussi en défense. C'est quelque chose qui est assez systématique à cette période, et pas que d'ailleurs. Il faut noter d'ailleurs que pour Lamartine, et surtout pour le Dru Rollin, cette exclusion de la commission exécutive, cette dissolution même de la commission, a un avantage, c'est que ça leur évite de se mouiller, ni du côté de la répression, ni du côté du soutien à l'insurrection. Le Dru Rollin, notamment, aurait été obligé de prendre position, ce qui aurait été compliqué pour lui, puisque d'un côté il a encore cette fibre sociale, mais de l'autre côté il est attaché au respect de la forme républicaine. Là, n'ayant plus à décider, bon ben finalement ça préserve un petit peu son aura politique pour la suite. Dans le cas de Lamartine, ce sera plus compliqué. Dans tous les cas, on a une répression qui est démesurément sanglante. Les journées de juin, c'est un massacre. On a quelques tentatives de conciliation qui tournent super mal. On a notamment sur une brigade le général Brea, qui avait été appelé pour négocier, et qui en fait est massacré par les insurgés. Et on a surtout une scène qui va marquer beaucoup, c'est quand l'archevêque de Paris, Mgr Denis Affre, essaie de s'interposer, là aussi entre tout le monde, et se prend une balle dont on sait pas vraiment d'où elle est venue. En fait, on sait tellement pas d'où elle est venue que même des gens comme Marat, qui pourtant était outrancièrement contre le mouvement, reconnaissent qu'a priori c'est pas un coup des insurgés. Et d'ailleurs, les insurgés vont porter le pauvre archevêque en lui rendant tout un tas d'hommages. Donc là, on a vraiment une victime des circonstances, parce qu'aucun camp ne veut assumer sa mort, et manifestement c'est plutôt un acte isolé. Mais dans les faits, voilà, on voit que la tentative de conciliation n'a pas été possible. Et par contre, la répression est extrêmement sanglante. Déjà parce que, aux yeux des défenseurs du régime, tous les insurgés vont être animalisés, c'est quelque chose qu'on va retrouver ensuite. Et d'ailleurs, la réciproque va parfois être vraie aussi, dépeindre l'ennemi politique en une sorte de monstre assoiffé de sang, qui perd complètement le contrôle de ses pulsions, etc., qui massacre, qui se livreraient même parfois du cannibalisme, à des choses comme ça, et donc parfois des faits vont être montés de toutes pièces, parfois aussi on va prendre un fait isolé et le généraliser, pour vraiment créer une figure du monstre. Et de l'autre côté, évidemment, la répression va être à la hauteur de cette monstruosité, et va être monstrueuse, avec des fusillades, des massacres, le nombre de morts est très clairement disproportionné du côté des insurgés, mais aussi beaucoup d'arrestations, dont pas mal d'arrestations qui, en fait, ne vont donner lieu ensuite à aucune suite, on va les laisser ressortir très vite, c'est bien une preuve qu'il y avait beaucoup d'arbitraires aussi dans la procédure, et dans les faits, en fait, c'était juste un coup de force énorme pour essayer, après avoir décapité la gauche au moment du 15 mai, de vraiment assommer aussi le reste du mouvement. Et donc au final, même si sur les... dans les 18 000 arrestations, il y en a 6000 qui sont sortis très vite, même si par la suite, Cavéniac va distribuer des amnisties pour essayer de modérer un peu les choses, et de rester fidèle à sa ligne d'un juste milieu, ben, dans les faits, la gauche sort durablement assommée de cet événement, et donc vous avez vu finalement les différentes étapes, les élections ont coupé la gauche vraiment démocratique et sociale, du champ politique institutionnel, ou en tout cas on circonscripte à une très grande minorité, l'événement du 15 mai a éliminé ses mineurs, et là, maintenant, c'est le mouvement de masse qui, fin juin, est éliminé. Alors, juin est encore une fois un événement traumatique à la fois pour la droite et pour les centristes. La gauche, évidemment, en sort aussi traumatisée, mais dans une autre manière, hein, en en créant des martyrs, finalement les victimes de juin vont être... vont créer un panthéon de martyrs de la gauche, de la cause sociale, mais dans l'immédiat, c'est surtout à droite qu'on a très peur des rouges, et puis au centre, du coup, on se déporte encore une fois vers la droite. Et ça va se voir de façon très nette, parce que juste après cet événement de juin, il y a des élections locales. Alors c'est des élections cantonales, municipales, qui ne se tiennent pas à Paris vu la situation, mais par contre, en province, on va les tenir un peu partout. Et les résultats sont très clairement conservateurs. En fait, il se trouve même que tout un tas de maires d'élus locaux qui avaient siégé sous Louis-Philippe vont être rappelés après avoir été remplacés au début de la République. Ce qui fait que là, on a non seulement une vague conservatrice, mais même par moments anti-républicaine, qui se propage au suffrage universel masculin dans les campagnes. Il y a des exceptions, notamment au Sud-Est, le Sud-Est qui est en train de devenir un vrai bastion républicain, mais globalement, ça a été une vague conservatrice dans les urnes à la suite de cet événement-là. D'autre part, notre assemblée, elle a quand même un rôle à la base, c'est d'écrire une constitution. Et il y avait un premier projet d'inspiration centriste qui avait été déposé un peu avant les journées de juin. Bon ben, ce projet-là, il sort très vite dans la foulée. Au contraire, on le radicalise à droite, notamment avec cette idée que le droit au travail, c'est un appel à l'insurrection, donc on dégage. Le droit à l'instruction, c'est aussi quelque chose de glissant, donc on nuance. Et les libertés publiques, c'est pareil, c'est quelque chose de glissant, donc on les conditionne au respect de la sécurité commune. Donc vous voyez là, déjà, un gros tournant. Alors quelles sont-elles, nos institutions ? Bon ben, on débat aussi beaucoup de comment doit s'organiser le pouvoir législatif. Certains conservateurs voudraient un pouvoir à deux chambres, comme ça se fait aux États-Unis et comme ça se faisait déjà avant, sous la monarchie de Juillet notamment. Sauf que, justement, la chambre des pères sous la monarchie de Juillet a donné une très mauvaise réputation aux chambres hôtes, et donc c'est impossible. Et donc même si l'exemple américain influence beaucoup les idées à ce moment-là, pour ce qui est du pouvoir législatif, on va se fonder sur une seule assemblée, élue au suffrage universel masculin pour trois ans. Pour nuancer un petit peu les choses quand même, on lui adjoint un Conseil d'État qui est chargé de modérer un petit peu ses ardeurs. Et alors ensuite, il y a la question du pouvoir exécutif. Bon, avec la commission exécutive, les députés se sont bien rendus compte qu'un exécutif partagé, ça marche pas. Donc la question qui se pose surtout, c'est de savoir si on va avoir un homme qui va sortir du suffrage universel, ou plutôt de l'Assemblée. C'est-à-dire en gros, un président de la République élu au suffrage universel comme on l'a aujourd'hui, ou un président du Conseil comme on l'a eu sous la IIIe et la IVe République, issus de la majorité de la Chambre. Les débats sont assez tranchés sur la question. Beaucoup craignent qu'un prétendant, à quelque branche que ce soit, mais on pense surtout à Bonaparte à ce moment-là, puisse tirer son épingle du jeu et être élu au suffrage universel, où on se dit bien que plus que les idées, c'est un nom qui va ressortir. Surtout que bon, pour élire des députés, on élit des listes, on élit plein de gens... Pour élire un président, on n'en choisit qu'un seul. C'est quand même beaucoup plus glissant, beaucoup plus épineux, et ça ouvre la place à beaucoup de choses en termes de culte de la personnalité. Donc on a des gens comme Jules Grévy, lui-même d'ailleurs futur président de la République, qui sont radicalement opposés à cette idée d'une fonction présidentielle. A l'inverse, parmi les plus grands défenseurs du suffrage universel, on a Lamartine. Parce que Lamartine, bon ben, fort de ses élections d'avril, il se verrait bien lui-même président de la République, donc il défend ! En disant même, en gros, au pire, si les Français, en tant qu'électeurs, se trompent et votent pour le mauvais, eh ben tant pis pour eux ! Mais donc, ils s'engagent dans cette voie-là. Finalement, là aussi, on arrive à un compromis. Le président sera bien élu au suffrage universel masculin, mais avec une nuance, et une nuance de taille même si on l'oublie parce que, dans les faits, elle n'a pas servi. Cette nuance de taille, c'est déjà qu'il faut qu'il y ait un minimum de voix exprimées, il faut qu'il ait au minimum 2 millions de voix derrière lui, pour prétendre incarner la nation. Et, d'autre part, il faut qu'il ait un minimum de 50% des suffrages exprimés, donc une majorité absolue. Je vous rappelle que nous, dans nos élections présidentielles de la Ve République, aucun candidat n'a jamais atteint la majorité absolue au premier tour. Donc c'est un enjeu déjà assez costaud à atteindre. D'autre part, si jamais ces conditions, qui sont en apparence assez solides, ne sont pas atteintes, c'est à la Chambre des députés de choisir parmi les 5 meilleurs positionnés à l'élection, le candidat qui gagnera. Donc, on se retrouve avec, ici, quelque chose d'assez intéressant, parce que si on n'a pas de candidat qui ait la majorité absolue, par exemple, prenant notre cas, nous, des élections récentes, même si ça n'a rien à voir, Macron était très loin d'avoir la majorité absolue, aucun candidat n'avait de majorité absolue, bon ben, dans ce cas, on imagine qu'on propose aux députés de choisir parmi les 5 premiers arrivants. Et parmi les 5 premiers arrivants, ben, peut-être que le premier arrivé est particulièrement clivant. Peut-être qu'il a des soutiens très forts dans son camp, mais par contre, tous les autres camps ne peuvent pas le blairer. Et donc, peut-être que finalement, le deuxième, voire le troisième, sera plus consensuel. Parce que ben, peut-être que oui, on va se dire que machin, il va satisfaire une plus grande majorité de députés. Et donc qu'il va mieux représenter la pensée des Français, même si un plus grand nombre de Français a voté pour le premier arrivé. Donc c'est un fonctionnement assez différent, qu'on peut juger moins démocratique que le nôtre, mais d'un autre côté, on peut aussi dire que le nôtre, où le deuxième tour consiste à dire, bon ben, vous choisissez le moins pire, et puis après il fait ce qu'il veut de votre vote, sans être tenu à quelque engagement que ce soit, ben c'est pas forcément très démocratique non plus, en fait. C'est un moyen de départager et de créer une majorité absolue tout à fait artificielle. De ce point de vue-là, le mode choisi par l'Assemblée de 48 a au moins l'avantage que, comme l'Assemblée a été élue au suffrage universel direct, elle représente en plus de façon beaucoup plus proportionnelle que la nôtre tout le panel des idées exprimées, on peut supposer que le résultat qu'elle choisira sera plus équilibré. D'autre part, contrairement à ce qu'on peut penser avec le recul, le rôle du président est à l'époque assez limité, que ce soit vis-à-vis du Parlement, mais aussi du fait qu'il a un mandat limité en quatre ans, et il ne peut pas se représenter après. D'autre part, là aussi, on a un problème qui va être durable dans cette Constitution, c'est qu'il n'y a pas de moyen d'arbitrer entre le législatif et l'exécutif. Ce qui fait que ça va poser évidemment tout un tas de menus soucis dans les années qui viennent, d'autant que les moyens de réformer la Constitution existent, mais ils sont très très exigeants, donc c'est pas simple. Alors avant de parler de ces élections, il faut quand même parler du fait qu'entre juin et les élections de décembre, il y a quand même quelques mois qui s'écoulent. Quelques mois où la figure dominante ça va être Cavéniac. Et Cavéniac, il faut absolument qu'on sorte de la caricature du boucher de juin, si on veut comprendre ce qui va se nouer ensuite. Cavéniac, déjà c'est un fervent républicain, et d'ailleurs, à la fin du mois de juin, après l'insurrection, une fois qu'il a rempli son rôle, il remet ses pouvoirs à l'Assemblée, et c'est l'Assemblée qui les lui rend, parce que sur le moment elle le voit comme une sorte d'homme providentiel. Cavéniac, c'est le fils d'un conventionnel qui a voté la mort du roi, et c'est surtout le petit frère de Godefroy Cavéniac qui a été un des grands opposants à la monarchie de Juillet, un grand républicain, le fondateur du journal La Réforme, et qui est mort en 1845. Cavéniac donc, il porte tout cet héritage, et c'est un républicain très sincère. C'est un conservateur, il est attaché à l'ordre, c'est un homme d'ordre, mais c'est un républicain extrêmement sincère. Ce qui va jouer, parce que je vous rappelle qu'à l'Assemblée, il y a quand même beaucoup de gens qui sont, on va dire, des républicains, qui se déguisent, mais qui en fait sont des monarchistes. Et Cavéniac, lui, on va dire qu'il rentre là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles, en déclarant notamment, je vous cite ça comme ça, quiconque ne voudra pas de la République et notre ennemi, et notre ennemi sans retour. Autant vous dire que les monarchistes, ils aiment pas forcément ce genre de sortie. Donc il y a ce petit problème là pour eux, c'est que d'un côté Cavéniac est un homme d'ordre qui vient de leur sauver le cul pendant les journées de juin, mais de l'autre côté, c'est un républicain, et un républicain vraiment intransigeant. Dans ce contexte, donc, Cavéniac joue vraiment sur la ligne du national, républicain modéré, républicain même conservateur, mais républicain quand même, et sincèrement républicain. Ce qui est beaucoup trop à gauche pour la droite, et ce qui va engager aussi par moment des bras de fer, notamment dans la constitution de son gouvernement. Parce que Cavéniac tient à garder Carnot à l'instruction, et que la droite ne veut pas. Et Cavéniac tient bon, et refuse de céder sur ce point-là. Finalement d'ailleurs, Carnot va devoir capituler, mais pas face à Cavéniac qui lui dit de démissionner, face aux conservateurs de l'Assemblée qui s'acharnent sur lui. Et donc vous voyez bien que Cavéniac n'est pas du tout l'outil des conservateurs, n'est pas du tout leur marionnette, et quelqu'un qui a sa politique propre, son jeu propre, et qui veut incarner à son tour cette idée d'un juste milieu. Alors bien sûr, il est plus à droite que le juste milieu que voulait Lamartine. Par exemple, on a tout un groupe de gauche mené par le Dru Rollin qui s'oppose à lui. Mais malgré tout, il a encore quelques convictions sociales. Notamment, il va essayer de défendre des formes d'associationnisme. Il va se faire torpiller par la droite, mais il essaye. Et puis surtout, je vous ai dit, les ateliers nationaux sont finis, d'accord, mais en fait il va se battre quand même pour fournir des secours sociaux qui, du point de vue financier, s'élèvent quasiment à la même hauteur. Donc là aussi, il y a quand même une volonté de politique sociale. On est loin de ce que voudrait la droite. Dans le même genre, on va avoir des choses qui peuvent paraître être des reculs, par exemple, le fait que la journée de travail va être limitée à 11-12 heures, bon, au lieu de ce qu'elle était un peu plus basse avant. Sauf qu'en fait, c'est malgré tout une victoire face à la droite, parce que la victoire... La droite ne voulait pas de limiter du tout, elle voulait pouvoir faire ce qu'elle voulait. Donc vous voyez qu'il y a quand même cette recherche-là, de s'imposer à la fois face à la gauche, qui en demande trop à ses yeux, mais aussi face à la droite. Malgré tout, il y a aussi une politique répressive, hein, pour ce juste milieu, justement, pour maintenir ce juste milieu. Notamment, on ferme des clubs, beaucoup, et puis on censure la presse, et notamment en ayant recours au cautionnement, c'est-à-dire en fait il faut payer pour publier quelque chose, ce qui entrave beaucoup la presse ouvrière, la presse la plus populaire. Mais d'un autre côté, là aussi, Cavéniak se met à dos la droite, parce qu'il lui arrive aussi de taper sur les journaux monarchistes. Donc, il y a tout ça, et qui peut donner l'impression qu'il y a une chape de plomb qui tombe un peu sur la République à Paris, mais justement, comme le dit Maurice Agulon, qui a beaucoup étudié plutôt, lui, le côté rural de la République, ben à la campagne, cette même période est une période d'effervescence, parce que justement, les journées de juin n'ont pas été vécues comme une répression, éventuellement plus comme un soulagement, et qu'à côté de ça, par contre, dans les campagnes, justement, on se politise beaucoup, on discute beaucoup politique, il y a une démocratisation progressive, par le vote, par ce genre de choses, qui est un apprentissage beaucoup plus qu'à Paris, où il y avait déjà une vie politique intellectuelle un peu plus vive, des réseaux aussi qui existaient, ces réseaux se constituent dans les campagnes. On a aussi l'apparition d'un outil démocratique extraordinaire et pourtant totalement ignoré, qui est le timbre, le fameux timbre à 20 centimes, qui facilite les échanges de courrier de façon extraordinaire, et faciliter les échanges de courrier, c'est faciliter aussi l'organisation entre les gens, à distance, dans les campagnes, et donc petit à petit, on a comme ça aussi cette vivacité-là qui existe. Et donc, n'oubliez jamais ça, la République, l'histoire de la Deuxième République, mais comme l'histoire de tout le 19ème siècle, ça ne doit pas être vu seulement de Paris, il se passe aussi des choses ailleurs, et le point de vue peut être diamétralement opposé. Et le problème qu'on a souvent, c'est que comme aujourd'hui encore tout se passe à Paris en France, comme c'est ce qu'on appelle une forme de macrocéphalie dans notre pays, énorme tête, et puis le corps du coup a du mal à suivre, eh ben on a parfois tendance à occulter un peu ce qui se passe ailleurs, et le fait que le point de vue, le ressenti peut être différent. En l'occurrence, les classes populaires rurales vivent une période qui est plutôt vue très positivement ici, et plutôt émancipatrice, beaucoup plus que répressive. Donc pour conclure, si on a bien un tournant vers la droite après les journées de juin, c'est pas encore une victoire des conservateurs. Les socialistes, par contre, sont démolis. Notamment il y a un moment où, à l'Assemblée, il y a un débat assez épique entre Proudhon et Thiers sur la question de la propriété du socialisme, à la fin il y a un vote pour savoir qui a raison, et Proudhon ne récolte que deux voix contre, je crois, plus de 600 pour Thiers. En fait, même les socialistes de l'Assemblée n'ont pas voté pour Proudhon parce qu'ils défendaient leur vision du socialisme, qui n'était pas la même, enfin bref. Donc à ce moment-là, effectivement, les courants de gauche, vraiment très à gauche, sont complètement assommés, mais le fait est que la République reste entre les mains de quelqu'un qui essaie d'incarner ce juste milieu, et qui est très différent de ce que voudraient les conservateurs. Ce qui fait qu'à l'approche de l'élection présidentielle, bah se pose aussi la question de qui va le mieux défendre les idées des conservateurs, parce que Caveniac a beau avoir été leur héros pendant les journées de juin, c'est loin d'incarner leur idéal en termes de République, surtout qu'ils veulent une République qui soit pas vraiment une République, donc la question se pose à l'approche de ces élections. Donc, le 10 décembre, on a cette élection présidentielle qui doit avoir lieu, et si on demande à l'avance qui va gagner, pour la plupart des gens, le résultat est évident, c'est Caveniac. Caveniac est probablement celui qui recevrait malgré tout le soutien d'une majorité de députés, si c'était la Chambre qui... enfin l'Assemblée qui avait la décision, c'est sûrement lui qui sortirait. Caveniac a aussi l'avantage d'être soutenu par une bonne partie de la presse, et donc il se pense solidement sur ses appuis. D'autre part, il pense pouvoir malgré tout représenter ou être incontournable pour représenter les conservateurs. Et il a pas totalement tort, même si ces conservateurs trouvent qu'il va pas assez dans leur sens, et trouvent qu'il ne leur tend pas assez la main. Il pourrait effectivement leur être incontournable, parce que, il faut bien comprendre que l'élection qui va se jouer, là, au suffrage universel, elle va se jouer sur la capacité à faire porter des idées à l'image d'une personne. On va élire un individu, on va pas élire un programme, on va pas élire... Et c'est encore la même chose aujourd'hui d'ailleurs, on élit aussi une personnalité, une image. Caveniac, c'est une image. Alors évidemment pour la gauche c'est le boucher de Juin, donc ça c'est mort, mais pour la droite ça peut être à l'inverse le sauveur de Juin. Et de fait, à droite, ben, si vous prenez toutes ces vieilles figures de la monarchie de Jullier, Barrault, Rémusat, Thiers, ou si on va encore plus à droite, Falou... Tous ces gens-là, oui, ils parlent dans les cercles, notamment dans ce qu'on appelle le comité de la rue de Poitiers, qui est un peu leur think tank à eux, l'endroit où ils se réunissent pour décider de leur stratégie, et ça marchait du temps du suffrage censitaire où c'était une petite élite qui votait, ils se connaissaient, ils savaient qui ils étaient. Mais clairement, aux yeux du petit peuple rural qui va voter, ils n'existent pas ces gens-là, ils n'ont aucune aura ! Thiers et tout ça, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de mal à passer ! Je vous rappelle d'ailleurs que Thiers, il est pas passé aux élections législatives, qui sont quand même pourtant plus faciles que des élections présidentielles en termes de masse à réunir. Donc il leur faut quelqu'un, et ce quelqu'un, ben, ça pourrait être par défaut Caveniac, mais comme je vous ai dit, c'est quand même pas leur candidat idéal. Et il y en a un autre, il y en a un autre qui va faire son apparition. Celui qui fait son apparition à ce moment-là, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. En fait, il a commencé à apparaître dès le début de la Deuxième République, parce qu'on avait déjà connaissance de ses hauts faits pendant la monarchie de juillet, de ses tentatives de coup d'état qui avaient foiré, de son évasion un peu légendaire du fort de Ham, où il s'est déguisé en peindre pour essayer de se barrer, de son exil, tout ça... Et puis bon, il y a malgré tout l'ampleur de la légende napoléonienne qui reste. Faut imaginer que dans les campagnes, il y en a certains qui sont même pas tout à fait conscients que Napoléon est mort, donc quand on leur parle de Napoléon, est-ce que c'est l'oncle, est-ce que c'est le neveu, c'est pas toujours bien clair... Donc, vraiment, le personnage a fait parler de lui dès le début, et dès le début il l'a joué fine, il a essayé d'être le plus modeste possible, notamment en disant que bon, comme il sentait bien que son retour en France pourrait agiter les passions, que ça pourrait poser problème, il préfère ne pas revenir tout de suite si ça risque de poser problème, que de toute façon il veut avant tout être un bon citoyen, être fidèle à la République, etc., etc. Alors, dans les élections primaires de juin, vous savez, qui suivent celle de... qui suivent la journée du 15 mai, celle où il y a Thiers et Proudhon qui ont été élus, ben il y a aussi Bonaparte qui a été élu, et ça a fait des grands débats à l'Assemblée nationale. Certains, notamment Lamartine, le Drurolin, se sont opposés très clairement à ce qu'ils puissent siéger à l'Assemblée, en considérant que, en tant que potentiel prétendant d'une branche concurrente, ça pourrait être problématique, quand même. Et du coup, même si l'Assemblée l'a autorisé, il a là encore joué fine en disant qu'il gardait ses distances, que si sa présence devait chauffer les opinions, il préférait rester à distance, qu'il voulait vraiment gêner personne, etc., etc. Il est très fin, hein, plus qu'on en croit. Déjà parce que c'est un opposant à la monarchie de Juillet, il a été exilé par Louis-Philippe, donc ça le rend populaire dans la foulée de la Révolution. Mais en plus parce que, dans ses écrits, on voit bien que c'est quelqu'un de particulier, politiquement parlant. Il a notamment écrit sur ce qu'il appelle l'extinction du paupérisme, sur la question des pauvres, des ouvriers, ce genre de choses. Il s'intéresse très sincèrement à la question sociale, et d'ailleurs on va le voir, c'est pas juste un alibi, et ça va lui poser problème vis-à-vis de sa droite, parce qu'il y croit sincèrement qu'il peut mener des politiques positives dans ce sens-là, même s'il est loin d'être socialiste. Et donc, tout ça fait que ben, par exemple, dans les ateliers nationaux, on parle de lui, mais de la même manière, il a réfléchi, il a écrit sur des questions tout à fait techniques, par exemple sur la question du sucre, et comment finalement on pourrait passer du sucre colonial à un sucre de production plus local, ce genre de choses... Tout ça fait que il commence aussi à avoir une aura dans un milieu populaire, non seulement pour ce que son nom représente, mais aussi pour ce qu'il dit, pour ce qu'il pense, pour ce qu'il fait. C'est pas juste un nom, c'est vraiment un individu à part entière sur plein de sujets. Alors ce nom commence à faire peur, au point qu'à l'Assemblée, on a discuté de savoir s'il fallait relancer une loi d'exil, ou en tout cas interdire la possibilité, par exemple, de se présenter, ce genre de choses. Il y a des textes qui ont été envisagés, et comme entre temps il était venu y siéger, Napoléon a fait son premier discours à l'Assemblée, et c'est un discours extrêmement pâteau, maladroit, en plus comme il a passé une bonne partie de sa vie en exil, il a un fort accent, il s'exprime pas très bien, peut-être qu'il joue un peu au con aussi... Ce qui fait que même ses opposants, même ceux qui voulaient au départ l'empêcher de pouvoir continuer à participer à la vie politique du pays, reconnaissent qu'en fait, bon, ça va, il a l'air tellement nul qu'on peut se permettre de le laisser dans le jeu. Il se trompe beaucoup, hein, mais sur le moment, c'est un peu ce que Napoléon a essayé de faire passer, cette idée que bon, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un guignol, un aventurier... Il a pas grand fond, finalement. Et c'est d'ailleurs l'idée sur laquelle les conservateurs vont essayer de se reposer. Ils se rendent bien compte que c'est un nom populaire auprès des paysans, et que les paysans pourraient voter en masse pour lui. Et donc ils se disent, eh ben on va suivre, donc ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, c'est les élites qui se retrouvent à suivre le petit peuple, mais d'un autre côté, en se disant, comme le résume Thiers, c'est un crétin qu'on mènera. C'est le but, vraiment, d'avoir un homme sur place et d'en faire ce qu'on veut. Donc vous voyez là ce double mouvement. D'un côté, l'élite conservatrice veut utiliser ce candidat comme prête-nom, et de l'autre côté, ils sont conduits à l'utiliser parce que le candidat a une aura populaire. Une aura pour ce qu'il dit, une aura pour ce qu'il a été, en tant qu'exilé politique notamment, mais une aura aussi pour ce qu'il représente, en tant que nom, parce que quand on parle de Napoléon, on peut parler à la fois de l'oncle ou du neveu, certains confondent un peu les deux, et puis dans tous les cas, ça renvoie à ce qui est perçu comme un âge d'or d'avant ses trente années de monarchie, et puis il y a tout ça qui se mélange, et d'ailleurs qu'on va revoir aussi dans les bulletins qui sont jugés nuls, parce que pour l'élection, chacun écrit son bulletin, et que pour voter pour Bonaparte, il faut vraiment écrire Louis-Napoléon-Bonaparte, mais on voit certains qui vont juste écrire l'empereur-Napoléon, l'empereur-Napoléon, etc. Et donc on voit bien qu'il y a cette portée-là aussi, cet héritage-là. Donc vous avez tout ce mélange-là, qui conduit à cette candidature jusque-là jugée improbable. Alors qui sont les autres candidats outre Bonaparte et Cavénier ? Bon ben déjà il y a Lamartine, qui pensait en se rasant depuis un moment, comme on a vu, et donc qui se présente. Et ensuite, il y en a à gauche deux. D'abord le Dru Rollin, qui va incarner ce qu'on commence à appeler la Nouvelle Montagne, par écho à 1793, qui représente vraiment la ligne démocratique et sociale de la République, donc une candidature vraiment de gauche. Et puis vous avez Raspail, qui est un meneur socialiste, qui à l'époque est carrément emprisonné, et qui depuis sa prison pose sa candidature, là vraiment, sur une ligne socialiste. Et puis alors enfin, vous avez une candidature beaucoup plus anecdotique, c'est celle du général Changarnier, qui est un militaire très important dont il faut que vous gardiez le nom en tête parce qu'il va jouer un rôle dans les années qui vont suivre, ça va être la coqueluche des conservateurs. Alors lui-même s'est rallié à l'avis du comité de Poitiers qu'il faut voter pour Bonaparte, mais certains légitimistes intransigeants poussent quand même sa candidature. À tout ça, il faut ajouter qu'il y a tout un tas de tout petits candidats, de gens en fait pour qui on vote comme ça, puisqu'il n'y a pas de candidature officielle, il n'y a pas de parrainage, ce genre de choses, donc il y a aussi tout un tas de tout petits candidats qui vont proposer leur truc et qui vont avoir quelques clopinettes en termes de voix. Ce qui donne lieu à la caricature que j'ai derrière moi et que je trouve assez géniale, où on voit d'un côté Bonaparte et Caveniac favoris qui sont au centre de l'urne, à l'intérieur de l'urne, on voit ce qui se passe dans l'urne, Bonaparte et Caveniac debout qui se regardent parce qu'on voit bien que le duel se joue entre eux, derrière on a Ledru Rollin et Raspail qui se foutent des nions dans la gueule parce qu'ils se battent pour savoir qui représente la gauche, et puis dans un coin on a Lamartine avec sa couronne de laurier, sa lyre et son air ahuri qui fait le poète en fait. Et c'est un peu une représentation de ce que vont donner les élections. Alors passons vite sur les petits candidats, Changarnier a quelques milliers de voix, c'est un échec total, mais attendu, puisque lui-même ne soutenait pas vraiment sa candidature. Pour Lamartine, par contre, c'est plus violent parce qu'il fait à peine mieux que lui, ce qui fait qu'en fait, tant en pourcentage qu'en valeur absolue, Lamartine connaît à l'époque un échec bien plus grand que celui de Jacques Cheminade dans les élections présidentielles où il s'est présenté. Ce qui fait mal, hein, dit comme ça, sachant surtout que Lamartine, je vous rappelle, quand même, c'était l'homme fort du début 48. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Ben simplement que la vision politique s'est radicalisée, d'un côté ou de l'autre, et qu'il n'y a plus de place pour le juste milieu incarné par Lamartine, que ça ne fait plus écho chez personne et qu'il s'est complètement décrédibilisé. Ensuite il y a Raspail, qui a quelques dizaines de milliers de voix, qui représente un petit peu la frange la plus socialiste, et puis devant le Drurolin, qui commence à faire un score un peu plus respectable. En effet, avec 400 000 voix, le Drurolin montre bien quand même qu'il y a une gauche républicaine qui existe, et qui va avoir de l'avenir dans les temps qui vont suivre, donc il faut pas la négliger, une gauche républicaine qui n'a pas succombé ni aux propositions de Cavéniac, face à qui elle est restée assez intransigeante vu que c'était le boucher de Juin, ni aux tentations de Bonaparte, qui finalement avait une apparence tellement fourre-tout que tout le monde pouvait essayer de s'y reconnaître. Et donc enfin on en arrive au grand duel Cavéniac-Bonaparte. Je vous l'ai dit, Cavéniac partait grand favori initialement. Et de fait, on peut penser que si aucun candidat n'avait eu de majorité absolue, Cavéniac aurait très clairement été celui qui serait sorti par l'Assemblée. Mais voilà, dans les faits, le grand gagnant, c'est Bonaparte, avec plus de 70% des voix, en fait il y en a dans les trois quarts, Cavéniac est laminé, et cette victoire de Bonaparte, eh bien personne ne l'avait vraiment vu venir. Non seulement Bonaparte a une majorité absolue très nette, mais dans certains départements il dépasse même les 80% des voix, ce qui est un score assez astronomique. Et le problème c'est que ce vote est difficile à expliquer. Alors parfois on l'explique juste par l'inculture des électeurs qui ont juste voté pour un non, parfois on l'explique aussi par le suivis, mais le fait est que, encore une fois, on vote collectivement, parfois avec quelqu'un qui écrit le bulletin à votre place, donc c'est vrai qu'on peut suivre le vote des élites, mais le fait est que ce vote pour Bonaparte, il représente aussi une volonté populaire. Déjà c'est l'opposition à la République des 45 centimes, très très clairement. C'est un signe que toutes ces classes populaires rurales, là, refusent ce qui leur a été proposé jusqu'à présent, qu'on leur avait promis une République qui les protégerait, qui les élèverait, et qu'ils l'ont pas eue, et donc ils protestent, mais en allant dans cette direction-là, de Bonaparte. D'autre part, le problème du vote Bonaparte, c'est qu'on va voir très vite ce qui recouvre plein de réalités. Parce que entre le grand propriétaire qui vote Bonaparte en espérant que les conservateurs le manipuleront, et l'ouvrier qui vote Bonaparte parce que c'est l'homme qui a écrit l'extinction du paupérisme, et ben il y a de sacrées différences. C'est le problème de ce genre de candidature fourre-tout. C'est qu'en fait, ben, elle représente plein de gens très différents, on verra la même chose avec le boulangisme plus tard, et qu'ensuite, ben, il n'y a qu'une seule politique qui va pouvoir être menée. Il va falloir faire des choix. Et la question de savoir dans quelle direction ira Bonaparte, elle est importante. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que c'est pas un vote unanime sur une ligne politique. Et ça, on va le voir dans l'épisode prochain, quand on parlera des élections législatives de 49. Parce qu'on verra que dans des départements qui ont voté de la même manière aux présidentielles, en donnant un score énorme à Bonaparte, eh ben on peut avoir des députés très 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 différents, certains très à gauche, d'autres très à droite, qui montrent bien des votes aux origines très 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 différentes aussi. Et donc finalement, si la droite peut avoir l'impression d'avoir gagné, c'est toujours pas si net que ça. Au final donc, on a une période qui a commencé par une élection donnant une majorité légitimée par le suffrage universel masculin à une vision républicaine conservatrice, ou modérée, et qui petit à petit s'est radicalisée vers la droite face à la peur des actions menées par la gauche, et on débouche sur une élection assez difficile à lire, et qui en fait, maintenant, ouvre la voie à pas mal de possibles, parce que tout va dépendre de ce que va faire Bonaparte. Est-ce qu'il va être le crétin manipulable qu'espère la droite ? Est-ce qu'il va être le héros des pauvres qu'espèrent certains qui ont parfois voté pour lui par rejet de Cavéniac le boucher de juin ? Ben il peut être un peu de tout ça, mais il peut pas être tout ça à la fois. Et ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501